Alors Caval, si je dois présenter le roman, j'ai toujours envie de commencer par c'est l'histoire d'un gars et c'est l'histoire d'une meuf. Mais en réalité, si je fais un petit effort de conceptualisation et de propos, il s'agit d'un roman qui se déroule aux Etats-Unis en Californie au-dessus de Malibu dans un lieu assez particulier qui s'appelle Topanga Canyon que je connais bien puisque étant moitié américaine j'ai toute une partie de ma famille qui vit là-bas donc j'y vais régulièrement depuis que je suis enfant. Et ce lieu a la particularité d'être extrêmement sauvage alors qu'elle se trouve à à peine un quart d'heure de la PCH de Malibu et du royaume plastique du bord de l'océan. Et en un virage on atterrit vraiment dans la sauvagerie et la nature monumentale telle qu'on la trouve dans cette région du monde. Et en fait on a trois personnages qui se retrouvent sur ce même territoire. Donc on a une femme dans une voiture qui écrit frénétiquement des mails à on ne sait qui. Elle s'adresse à quelqu'un. Et je ne vais pas spoiler, je ne dirai pas qui. Et elle se trouve avec un enfant. On comprend très bien si c'est son enfant, quel est le lien entre les deux. Et elle roule, elle roule sans savoir où aller. Elle semble fuir quelque chose. Et de l'autre côté on a Jack qui est un homme qui était comédien, star d'un soap tel qu'il en existait dans les années 80 et qui a disparu des radars et qui s'est reconverti en paysagiste et qui a lâché sa maison, a abandonné sa maison et sa femme. Et là après une séparation et qui a emménagé dans un mobil-home et qui a un peu de mal à digérer la séparation. Donc décide d'observer sa femme et là à la longue vue. Il a emménagé dans un mobil-home juste en face de la maison. Donc elle n'est évidemment pas au courant. Et on suit aussi Ella qui se trouve seule dans cette maison qui est en une ferme avec 47 animaux dont s'occupait Jack son mari. Et elle se retrouve toute seule du jour au lendemain à gérer ces animaux. Donc c'est trois trajectoires, trois personnages qui sont très isolés, très seuls, tous en train de fuir quelque chose et tous confrontés à un deuil différent. C'est trois deuils différents et ils baignent les uns et les autres dans un chaos assez typique et propre au deuil. Et c'était une thématique que j'avais envie de traiter qui était l'injonction à faire le deuil proprement où on dit toujours qu'il faut faire le deuil en cinq étapes, je ne sais plus lesquelles, comme s'il y avait une méthode et comme si c'était quelque chose d'ordonné et de propre et où on nous invite à enterrer la personne perdue une deuxième fois. Et ça m'a toujours semblé absurde et particulier comme idée. Et je trouvais ça intéressant de se pencher au contraire sur la cavale intérieure dans laquelle on peut se trouver dans ces moments-là, où en fait on est dans un chaos, un bordel notoire intime intérieur et en même temps on n'a jamais été aussi proche de soi-même. Il y a aussi dans le choix de ce territoire et de cette cartographie, il y avait une volonté chez moi de traiter de la domestication du sauvage qui a plein d'endroits différents. Donc la tentation de la domestication de la nature qui a habité beaucoup d'urbains ces dernières années et puis ça s'est crispé avec avec la pandémie, les confinements. Et j'avais envie d'interroger cet élan et cet élan utopique et ce besoin d'aller renouer chez certains urbains avec la nature ou en tout cas le fantasme qu'on en a et d'aller câliner les arbres et de le reconnecter avec soi-même. Et en réalité, comme souvent, enfin en tout cas il s'agit, c'est le cas pour les personnages de cavale, ils ne font malgré eux que reproduire en fait les systèmes de domination et de colonisation propres au capitalisme, en les déplaçant. Donc ce sont des personnages qui s'incrustent dans la nature et au lieu d'être les invisibles parmi les invisibles, ils construisent des citadelles. Donc il y a une ferme avec des animaux mais qui en réalité se retrouvent derrière des barbelés, claquemurés, avec des pièges à coyotes parce que c'est un lieu où la vie sauvage est très très présente, très près des villes où il y a des coyotes, partout, des mountain lions qui rôdent. Et je trouvais ça intéressant d'interroger cette idée-là, surtout en ce moment. Et si on parle aussi de domestication, elle s'applique aussi à l'autre dans le couple en fait. Donc il y a un couple dans mon roman qui se sépare, pour une des raisons de leur séparation et l'addiction dont souffre le personnage masculin. Et en fait, je voulais interroger aussi la tentation qu'on a au sein du couple de vouloir domestiquer l'autre et ces fantômes et ceux qui hantent l'autre et avec une envie et un besoin de contrôle et qui se retrouvent souvent confrontés à quelque chose qui échappe à ce contrôle. Et aussi la domestication de la mort, puisque je parle dans mon livre aussi d'une expérience qu'on a vécue familialement, qui est le suicide assisté de ma tante. Et en fait, quand on a été confrontés à ça, je me suis interrogé sur ce qui se passe chez les autres, en fait, dans l'entourage, puisqu'on a beaucoup parlé politiquement de ce choix, de ce droit, etc. Et je voulais me questionner aussi sur qu'est-ce qui se passe quand on propose et quand on demande ce qu'on a demandé à mon père, ce que sa soeur lui a demandé, à savoir d'être là jusqu'au bout et d'être présent jusqu'au bout. Et je me suis demandé, moi, comment j'aurais réagi et est-ce que je me serais autorisé, est-ce que j'aurais eu le choix de refuser, puisque ça peut générer ce genre de demande, de la rage, de la colère, un sentiment d'emprisonnement. Enfin, j'ai voulu interroger cette position de l'entourage proche quand ce type de décision est prise.